D'accord, les vrais kabbalistes, personne ne le sait. Des noms de Dieu qui permettent de faire des miracles. Qui tue petit moustique pouilleux, d'accord, je parle de moi, pour utiliser Dieu, pour faire des choses qui ne sont pas naturelles, surnaturelles, c'est interdit. Donc les gens croient que le pouvoir de voir les choses et le pouvoir de bénédiction provient de la Kabbalah. C'est archi faux, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ce jour est dédié pour l'évasion de l'âme de Jermaine, Rachel, Batsaraz, de mémoire bénie. La question de Ilan. La question c'est savoir quelles sont les conditions pour commencer à étudier la Kabbalah et ce qu'il en est de la Kabbalah, savoir où est-ce qu'on met les pieds. Ok, qu'est-ce que c'est que la Kabbalah, dans quoi on met les pieds et quand quelqu'un est-il apte à pouvoir étudier de la Kabbalah ? Non, c'est déjà proposé, excuse-moi, ouais. Bon, la Kabbalah, ce qu'on appelle les secrets de la Torah, qu'est-ce que c'est ? C'est l'explication de ce que Dieu a bien voulu dévoiler de lui-même, de lui-même vraiment, de façon intrinsèque, on ne sait rien. Mais il a quand même dévoilé un nom et il a dévoilé les secrets de la Torah, c'est-à-dire comment Dieu agit dans ce monde. Quelles sont ses voies de conduite ? C'est extrêmement compliqué, c'est au moins aussi compliqué que la physique d'un être humain. On sait aujourd'hui au niveau médical que tu n'as plus un temps avec un médecin généraliste, d'accord, c'est fini. Aujourd'hui, chaque organe, il faut un spécialiste et dans chaque organe, tu as un spécialiste de chaque point. Tellement c'est complexe, c'est complexe. Et ça, c'est l'image grossière de l'être humain, parce que c'est le corps. Le corps, il est fait à l'image de l'âme. Donc si le corps est aussi complexe, imagine l'âme, à quel point c'est complexe. Le vrai problème de la Kabbalah, c'est qu'on parle dans la Kabbalah de choses que personne ne sait de quoi il s'agit. Donc on parle par exemple d'un édifice qui est fait à la base de 10 sphères, on appelle ça 10 sphères, on ne sait pas ce que c'est. À l'image de l'être humain, enfin l'être humain est à l'image de ces 10 sphères. Trois dans la tête, après cette tête du corps, bras droit, bras gauche, tronc, jambes droites, jambes gauches, organes sexuels et le bout de l'organe. Ça fait 10 en tout. Avec, après des multiplications de détails, 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 à l'image de ces détails, nous sommes créés. Le problème est-ce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et si quelqu'un va commencer à imaginer des choses alors que ce n'est pas ça, il est dans le faux. C'est essentiellement pour cela qu'on n'autorise pas aux gens qui ne sont pas purs d'étudier la Kabbalah. Les non-juifs, c'est évident. Un non-juif, il faut le savoir, je le dis ici, que tout le monde le sache, d'accord ? Il y a deux sources dans la Torah qui disent qu'un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop saint. C'est comme des juifs pas rentrés comme ça au temple, ou dans le saint des saints, d'accord ? Un homme qui a un saint des saints qui n'était pas pur, il mourrait sur place, d'accord ? Les non-juifs peuvent et doivent étudier une partie de la Torah qui est réservée aux non-juifs, aux juifs aussi d'ailleurs, mais aux non-juifs, c'est les sept lois noachides. Il y a donc Dieu à ordonner une Torah qui concerne toute l'humanité. Pour les juifs, 613 lois, pour les non-juifs, sept lois, qu'ils doivent pratiquer et étudier. Ils doivent les pratiquer dans l'optique nécessaire, c'est obligatoire que ce soit ainsi, que ces lois ont été ordonnées par le Dieu d'Israël, dans le cadre de la Torah, par Moïse. S'ils font ça, ils ont droit au Lamaba, ils ont droit au monde futur. Mais même la Kabbalah, même les juifs ne vont pas étudier la Kabbalah. Des non-juifs, pas question. Maintenant, il faut savoir que quand on parle de secret, ça attire les gens. Ça attire les gens. Rabbi Shandar Yochai, un passage dans le Zohar, le Zohar, donc, c'est l'œuvre maîtresse de la Kabbalah, on va dire le tronc. Après, il y aura beaucoup d'explications. Alors, il explique là-bas, dans la Drak, qu'il va enseigner maintenant des grands, grands secrets de Kabbalah à ses élèves. Auparavant, il doit les réparer d'un mauvais trait de caractère qui s'appelle Oleh Rakhil Meghalesod. Oleh Rakhil. Il va colporter et dévoile les secrets. C'est quoi le sens simple ? Quelqu'un, il entend un secret, après quelque chose, il va colporter et raconter ça à quelqu'un d'autre. D'accord ? Rabbi Shandar Yochai, il dit comme ça. Il dit, je ne parle pas d'aller raconter. Je parle que quand quelqu'un connaît un secret, il ne peut pas rester tranquille. Le secret monte, colporte dans son corps, descend au pied, remonte la tête, tac, tac. Le type, il n'est pas tranquille. Puis au bout d'un jour, il va le sortir. C'est impossible. L'autre jour, je dévoilais un secret que j'avais pensé découvert sur la Géoula, d'accord ? Je n'ai pas pu m'empêcher de dire à tout le monde, je suis comme un fou, voilà. Et puis les gens m'ont allé raconter. Je ne pouvais pas me retenir, d'accord ? Je ne pouvais pas me retenir. C'est trop beau, c'est trop extraordinaire, voilà. Quelqu'un de solide, il n'est rien. Donc, en ce qui concerne les vrais secrets de Kabbalah, à plus forte raison. Donc, uniquement des gens extrêmement purs, des grands érudits qui sont construits au moyen du pshat. Pshat, c'est le sens simple. Ça veut dire le Talmud, l'Allah, beaucoup étudié. Ils sont très purs, ils rentrent là-dedans. Voilà. Alors, les saradim et les chassidim agissent beaucoup dans leur vie quotidienne d'après les lois de la Kabbalah. Les lois de la Kabbalah. Sans connaître ce que c'est, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait d'après la Kabbalah, d'accord ? Même les litaïmes qui sont moins penchés sur la Kabbalah. Les litaïmes, c'est donc le monde ashkénaz, litaïf. Contraire que les chassidim. Alors aussi, ils font beaucoup de choses après la Kabbalah. Mais moi, par exemple, dans la prière, on se lève quand on dit, il va y avoir David. D'où ça vient ? D'après la Kabbalah. C'est une question de Kabbalah. Et certaines parties de la prière, quand ils sont dans les trois sphères supérieures, il faut se lever. Quand c'est dans les sept sphères inférieures, on s'assied, d'accord ? Alors, personne ne sait pourquoi, pour qui, etc. À part les grands kabbalistes, ils le font quand même, d'accord ? Beaucoup de choses se font d'après la Kabbalah. Mais dans mon sfarad, on en parle plus. Il montre rasidi aussi, d'accord ? C'est plus... Ça ne veut pas dire non plus qu'on connaît la Kabbalah. La Hasidoute, c'est une Kabbalah un peu diluée, d'accord ? Donc c'est un moyen de rentrer dans la Kabbalah, plus diluée. La vraie Kabbalah technique, d'accord ? Ça, ne rentreront quoi les gens qui sont déjà, qui ont acquis un bon niveau, c'est-à-dire au moins 10-20 ans d'études du Talmud et de l'Alaqah ? Et après, c'est pour rentrer là-dedans qu'ils rentrent, d'accord ? La question est, il ne faut quand même pas que ce soit... Il y a des gens qui ont étudié la Kabbalah sans avoir étudié, comme je dis bien, le Talmud et l'Alaqah. Ça fait des gens tordus. Il faut savoir qu'il n'y a aucun argument de vente meilleur, médiatique, que le mot Kabbalah. Kabbalah, secret de la Torah, Zohar. Rien que ce cours maintenant, tu vois, je ne parle pas de Kabbalah, mais je vais mettre la Kabbalah sur le titre, il y aura des milliers de gens qui vont regarder automatiquement, parce que ça attire énormément. Mais, on peut comprendre pourquoi ça veut dire, parce que l'homme, il est intéressé par le sens de la vie, d'accord ? Alors, il croit qu'en dit la Kabbalah, il va comprendre le sens de la vie, c'est faux. Il n'y a pas besoin d'arriver à la Kabbalah. Ça, dans les livres, dans les cours de pensée juive, plus ou moins profond, on en parle, d'accord ? Normalement, tout a été résolu, il n'y a pas besoin de rentrer dans la Kabbalah. Mais les gens sont intéressés par, c'est un peu ésotérique, les secrets de la Torah, le mot secret déjà, tout ça, voilà. Puis, en plus, quand tu étudies ça, tu es quelqu'un, d'accord ? Quelqu'un qui étudie ça, c'est rare que personne ne le sache, d'accord ? Les vrais Kabbalistes, personne ne le sait, d'accord ? Alors, vous d'aller faire raconter son père, c'est un très grand Kabbaliste. Alors, il y avait des livres de Kabbalah à la maison. Jamais son fils, qui est un grand échec grand, aujourd'hui, il a 80 ans, au moins, d'accord, son fils a dit, sur son père, qu'il a vu sur la Kabbalah. Alors, il me demande, pourquoi on a ces livres à la maison ? On dit, non, c'est bien, c'est des livres sains, c'est bien d'avoir ça dans la maison, ça protège, d'accord ? Mais c'est un très grand Kabbaliste, même son fils ne le savait pas. Ceux qui vont et qui disent du Kabbaliste, d'accord ? D'habitude, c'est pour de l'argent. Du Kabbal, beaucoup de Kabbal. Alors, je ne veux pas tous les pauvres, je ne critique pas tous les... Il y a des vrais bons Kabbalistes, reconnus en tant que Kabbalistes. Oui, c'est clair. Mais, beaucoup, surtout en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de sfarades, d'abord. La troisième plus grande communauté juive du monde, c'est les Français. Essentiellement, le sfarade, d'accord ? Les sfaradim aiment la Kabbalah. Ils ont une très grande foi dans les rabbinim. Et le niveau Torah français, je vais le dire, il est envers nul, d'accord ? Il n'y a pas beaucoup d'échivants, il n'y a pas beaucoup de tamitrahamim. Si tu prends un pays comme l'Angleterre, il y a beaucoup moins de juifs, il y a beaucoup plus de Torah. D'accord ? En Amérique aussi, énormément. D'accord ? En Israël aussi. En France, proportionnellement, il y a beaucoup moins de Torah. Mais il y a une foi aveugle dans les tzadikis. Alors, quelqu'un mène Jé là-bas, et se dit être kabbaliste, et combien j'en ai vu comme ça ? C'est très facile de le faire, très très facile, d'accord ? Comme je le racontais dernièrement à quelqu'un, comment on fait pour être kabbaliste, d'accord ? Rav Shaya, mène Jé là-bas, il dit qu'elle se dit chez Baba Saleh, et hop, maintenant il voit une jeune fille de 25 ans qui vient. Ah là, je vois que vous n'êtes pas marié. Vous faites une béniction, dans trois mois vous êtes marié. Donc, en un mois, combien de jeunes filles de ce genre ils rencontrent ? Au moins une centaine, d'accord ? Soit la centaine, 25 ans, on a bien une qui va se marier dans les trois mois, qui va rencontrer son fiancé. Dès 99, il n'y a rien qui se passe, Rav Shaya a fait une bracha, ok, bon, c'est pas le bon dieu, il a fait une bracha, ça n'a pas marché, ça touche en rien, son statut de kabbaliste. Mais par contre, celle qui a rencontré son fiancé dans les trois mois, en une journée, ses 500 copines sont courant, j'étais chez Rav Shaya, il m'a fait une béniction, il m'a dit dans trois mois je rencontre mon fiancé, je l'ai rencontré. Le lendemain, t'as 5000 qui appellent le Rav Shaya, d'accord ? Et sa réputation est faite... Pauvre type. Faire attention, c'est un très grand piège. Maintenant, parlons un peu comment est les livres de Kabbalah, quels sont-ils, oui ? Une petite question, est-ce que quand on parle de Kabbalah, c'est la même chose que le Zohar ? Alors je vais expliquer exactement ça. Donc la Kabbalah, ça inclut tous les secrets de la Torah. Comment ça se groupit ? Il y a des livres de base. On peut dire que le livre de base le plus important de la Kabbalah, c'est le Zohar. Qu'on attribue à Rav Shonbar Yochai, écrit environ 1800 ans. Il y a un livre qui a été écrit bien avant, qu'on attribue à Avraham Avinu. Mais il n'est pas trop commenté dans le livre de Kabbalah. C'est Sefer Yetzira, le livre de la création. Quand on en commerce, on peut acheter comme ça. Plus les livres sont anciens, plus ils sont fermés. Avraham Avinu, d'accord ? Mais on lit, là-bas, on ne comprend pas grand-chose. Le Zohar aussi. Le Zohar, on peut lire sans plus. On croit qu'on ne peut pas lire le Zohar. Il n'y a aucun problème. On lit le Zohar. Il y a des passages super sympas. Des Midrashim, des histoires, tout ça, il n'y a aucun problème. Et tout ce qui est Kabbalah, on ne comprend rien de toute façon. Alors c'est bien de lire, parce que c'est marqué que la Neshama, elle profite de cela. Pas beaucoup, hein. Il faut étudier la Gmara, la Kha, c'est essentiel. Maintenant, 5 minutes, 10 minutes par jour avant de dormir, c'est bien. Tu veux un peu étudier le Zohar ? Vas-y, d'accord ? Ce que tu comprends, tu comprends. Tu as le droit de le comprendre, tu ne comprends pas. De toute façon, tu ne comprends pas, donc il n'y a aucun risque. Et c'est bien parce que la Neshama, elle profite de cela. Il faut savoir que lorsqu'on lit quelque chose sans comprendre, s'il s'agit de lois écrites, les 24 livres de la Bible, 5 de la Torah, et après 19, des prophètes et des agéographes, ce qu'on appelle, Téli, Miché, Job, etc. Si tu lis sans comprendre, c'est considéré comme étude de Torah. Par contre, toute la loi orale, la Mishnah, la Gmara, la Lacha, tu lis, tu ne comprends pas, ça ne vaut rien. À part le Zohar. Le Zohar, tu peux lire, même avec des erreurs, tu lis complètement comme une vache espagnole, d'accord ? C'est valable. C'est tellement simple que ça a un effet sur la Neshama, d'accord ? Mais on ne comprend rien. Donc ça, c'est le Zohar qui est le livre de base, mais il est très fermé. Je pourrais comparer cela dans le sens simple entre la Mishnah et la Gmara. Quand tu dis un peu, c'est quoi une Mishnah ? C'est quoi une Gmara ? Tu vois que c'est une Mishnah, elle fait quatre lignes, et après, tu as quatre pages ou dix pages de Gmara sur cette Mishnah qui va commenter, qui va expliquer. Très souvent, la Mishnah aussi, elle est incompréhensible. Des fois, oui. Des fois, on croit qu'on l'a compris, après, ça va, c'est pas du tout ça le vrai sens, d'accord ? C'est à peu près comme ça le Zohar. Ce sont des choses profondes, qui sont très cachées, et il y a des livres qui vont être écrits à ce propos. Maintenant, le grand essor de la Kabbalah, on va dire, la Kabbalah, très longtemps, elle était l'héritage d'études d'une minorité de juifs de la génération, peut compter sur une main. Les grandes générations savaient la Kabbalah et transmettaient, mais très, très peu. Narmanide, par exemple, c'est un très, très grand kabbaliste. Mais il n'a pas écrit le Kabbalah. Dans son livre, le commentaire sur la Torah, donc c'est environ le XIIIe siècle, il a écrit cela. Il parle de choses de Kabbalah, mais c'est très, très fermé. Vraiment, c'est incompréhensible. Très fermé. La Kabbalah dévoilée, on va dire, commence avec Rabbeinu, l'Oriash, Rabbe Yitzraq, l'Oriash qu'est nazi, Rabbeinu Hari, comme on l'appelle, qui vivait au XVIe siècle à Tzfat et qui a enseigné son élève, Rabbeinu Hari Vittal. Il l'a enseigné pendant 22 mois. Après, il est décédé. Et Rabbeinu Hari Vittal, pendant 50 ans, a écrit ce que son maître lui a enseigné. Et il s'appelle Kitwag. Après, il s'écrit du Hari. Le Hari, en fait, c'est le maître. Celui qui a écrit, c'est l'élève, Rabbeinu Hari Vittal. Mais son fils, après, le fils de Rabbeinu Hari Vittal, Rabbeinu Hari Vittal, lui a encore arrangé les écrits de son père. Et ça a fait les écrits essentiels. Quand quelqu'un va étudier le Kabbalah, il va étudier ça. Le Zohar, c'est bien. Mais comme je dis, c'est la racine. C'est trop fermé. En tant que Midrash, fantastique. C'est un bon livre de Moussard, sympathique. Je ne connais pas, moi. Moi, je connais le Rampasso du Zohar, c'est tout. Moi, je me suis beaucoup plus investi. J'ai encore beaucoup de travail pour finir le chasse. Donc, je suis là-dedans, mais après, on passe au sens simple. Après, on passera à Blinéder, son altan, et ma chère, bien. Pas. Rass et shalom. D'accord ? Je ne viens pas bientôt. La Kabbalah, donc, de Rabbeinu Hari, c'est, en fait, huit portails. Un qui est très connu, Shara Kavanach, le portail des Kavanach, les intentions kabbalistiques. Quand quelqu'un veut, chaque mitzvah qu'il va faire, ou les prières, etc., il y a des intentions kabbalistiques. Donc, on apprend cela, le sens plus profond des mitzvahs. Et ne croyez pas que, tout le coup, on va sentir des choses fantastiques. D'accord ? C'est très technique. C'est très, très technique. C'est très dur. C'est très technique. On ne comprend rien. C'est à peu près comme apprendre un livre de téléphone par cœur. À peu près. D'accord ? Bon. Non, c'est quand même la parole de Dieu. Après, tu as Shara Gidgulim, le portail des Gidgulim. Après, tu as le portail Roi Hakodesh. Tu as le portail des écrits de Rashvi. Comme ça, t'en as huit. D'accord ? Et ça, c'est tout la Kabbalah. Maintenant, tu as d'autres livres aussi à côté. On recommande de ne pas les lire. Et tu as tous les commentaires qu'il y aura sur les kitvera-haris, sur les écrits du haris. Ça, c'est la Kabbalah pour les gens normaux qui m'ont tué la Kabbalah comme il faut bien. Il y a le Ramchal. Il y a environ trois siècles qui est venu. Qui s'est basé aussi complètement sur les kitvera-haris. Mais lui, il a essayé de donner un sens plus accessible à la Kabbalah. Et quand on parle de ça, ça veut dire ça sur terre. C'est très dur. Très rapidement, on est bloqué aussi. D'accord ? Mais c'est une façon où on essaie de plus de comprendre de quoi il s'agit. Alors que la Kabbalah chez les Saradims, on lit, on sait qu'on ne comprend pas de quoi on parle. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a A qui agit sur B, qui agit sur Z, qui agit sur X, qui remonte, qui descend, tatata, chose comme ça. Maintenant, il y a ce qui s'appelle la Kabbalah Mahasit. La Kabbalah Mahasit, ce sont des noms de dieux qui permettent de faire des miracles. Téléportation. C'est écrit comme on fait. On prend un bambou de 2 mètres. On écrit un nom de dieu sur un parchemin. On l'entoure, on l'enfile dans le bambou. On se maquille les fourchants sur le bambou. Et on dit, je vais être maintenant à New York, à Easter. D'accord ? Je vais être maintenant au Côtel. D'accord ? Et zzzzzzzz, c'est la source d'Harry Potter. Harry Potter, on le voit sur des balais. On voit, ils ont tous l'air de rabbins avec les grandes barbes comme ça. D'accord ? C'est un truc de chez nous. Il y a un truc à faire pour devenir l'homme invisible. On dit cette fois le verset, lorsque Lot est à Sodome, viennent les deux anges. Et toute la ville entoure la maison de Sodome me dit, « Sors-nous, les deux anges qui sont venus chez toi, on veut les violer. » Alors Lot sort là-bas pour les calmer. Et il n'arrive pas à les calmer. Alors les deux anges, ils prennent Lot comme ça, parce qu'il faut rentrer, ils ferment la porte. Et ils frappèrent toute la foule d'aveuglement. « Il n'a pas réussi à trouver la porte. » Tu dis ce verset cette fois à l'envers et à l'endroit. Et tu rappelles un nom de dieu que je ne connais pas, heureusement. Et tu dis, tac, tu deviens l'homme invisible. Raphrida raconte ça, Raphrida. Il est habitué, c'est Jérusalem. Et lui et deux amis à lui sont partis dans un grenier. Comme ça, ils ont commencé à faire des jichoudis, une très grande prière pour que le Mashiach revienne. Une voix descend du ciel, il dit, c'est trop tôt, vous n'avez pas le droit de faire cela. Un d'entre vous va mourir. Un autre va partir, je ne sais pas ce qui est le troisième, le deuxième, il devait partir en Galouche, en exil. C'est l'Esprit d'Aprrida. Il est parti en exil. Il est parti quelques dizaines d'années là-bas, à l'étranger. Il était présent dans tous les pays. En Tunisie, il raconte comment il était là-bas. En Angleterre, il a rencontré Marie-Antoinette à Paris. Elle commençait à s'entrer que c'était à l'Emma. Il a écrit une prière comme ça, etc. Et pour finir, il était à Livourne et il est décédé à Livourne. Le Rame de Khalil-Yahou a repris ses ossements. Il s'est mis ici à Jérusalem. Il a écrit un livre entier qui raconte son voyage. Il raconte qu'il quitte Jérusalem. Il est sur la route. Il arrive à Abu Ghosh. C'est le village qui a essayé à l'entrée de Jérusalem. Un village arabe. Là-bas, il y avait le brigand. C'était Ali Baba et ses 40 voleurs. C'était la version Abu Ghosh et ses 200 voleurs. Quand on passait, il fallait payer un impôt. Lui, il dit qu'il va sur son... Un tout coup, il a vu Abu Ghosh qui arrive avec ses 200 brigands. À Tôte-Chamot. Il a dit, j'ai rappelé un nom. Je suis devenu voyant, mais non vu. D'accord ? L'homme invisible. Alors, même si on connaissait le nom, et on le dirait, alors on devient invisible. Le problème, c'est que je ne connais pas le nom pour venir de bon visible. Ça ne vaut pas la peine de faire le truc. Alors, ça s'appelle maintenant Kabbalah Mahasit. Il y a des livres entiers qui racontent ce qu'on peut faire pour faire. C'est complètement interdit de le faire. C'est extrêmement grave. Celui qui fait cela, même l'élève de Rabbi Nohari, Rabbi Haim Vital, il a fait ça une fois. Et son maître est venu en rêve et il a réprimandé de quoi il s'agissait. Rabbi Haim Vital, c'est à Jérusalem. Et le sultan, à l'époque, il entend que sous l'esplanade du temple, il y a le son d'une rivière. C'est le Giron, en fait. C'est là-bas qu'on sacrait tous les rois d'Israël. Alors, il a appelé Rabbi Haim Vital, il dit, c'est quoi ce son-là que j'entends ? Il n'a pas voulu lui dire. Il dit, je suis là dans 24 heures. C'est dans 24 heures, tu ne me dis pas de quoi il s'agit, je te coupe la tête. Il est rentré chez lui, il a pris le bambou, il a pris le nom de Dieu, et il a dit, je vais être à Damas. T'es retrouvé à Damas. Viens en rêve, son maître, Rabbi Nohari, lui dit, tu utilises les noms de Dieu. Non, mais ça ne va pas. C'est très, très grave. Si déjà, tu voulais l'utiliser, tu aurais été chez le sultan et tu aurais dévoilé la rivière, ma chère serait venue. D'accord ? Ça aurait été mieux. On ne peut pas faire ça. J'ai connu des gens qui l'ont utilisé. Je connais, j'ai un cousin de ma femme qui lui a tue la Kabbalah, et son maître, c'est un maître, il est bien, mais il connaît les jeunes, il a été, c'est un grand Esara, il a tue la maître. Il y a eu des problèmes terribles, des trucs terribles qui arrivent. D'accord ? C'est complètement intudit, complètement interdit. Maintenant, dans ma jeunesse, moi j'ai un arrêt grand-père qui était un fan de Kabbalah. Mais fan de fan, d'accord ? C'est lui qui a édité Shara Kavanot. Shara Kavanot, c'est le portail des intentions de Rabat Noirie. Quatre personnes ont édité ce livre-là il y a environ plus d'un siècle, d'accord ? Parmi eux, mon arrêt grand-père. Et j'étais jeune, juste après l'armée, et mon oncle voulait que j'aille dans le boydème, dans le grenier de mon grand-père, chercher là-bas, il y avait un petit cécère Torah. À peu que je sortais de l'armée, j'étais bon grand et fort, il me dit, tu montres, d'accord ? Ok, je rentre là-bas, tout cas que je m'en fous, et surtout que je vois une enveloppe noire, celle des papiers pour développer Kodak, d'accord ? Un truc noir comme ça. C'est marqué dessus, Kabbalah Mahasid, Rabi Haim Vital. La Kabbalah, justement, avec tous les noms de Dieu, Rabi Haim Vital. Pour un balchouva comme moi, c'était de l'or, de l'or, du diamant. Extraordinaire, on va faire des miracles, on va s'amuser, etc. Alors je suis en haut, je montre à mon oncle, mon oncle est un type qui étudie Aponovitch, d'accord ? Il dit, c'est quoi ce truc-là ? Il saute, c'est pas pour toi, vite ! Et de plus, ni vu ni connu, Baruch HaShem, d'accord ? Ni vu ni connu, Baruch HaShem. Après quoi, il avait la plus grande bibliothèque du livre de Kabbalah, c'est ta grand-père, la plus grande bibliothèque du livre de Kabbalah. Et j'ai réussi à obtenir un des livres qui s'appelait Gora Lahol, le tirage au sort du sable, d'accord ? C'est un truc plutôt des questions, tac, ça répond à un truc, il y avait un bouquin gros comme ça. C'est écrit dans une écriture qu'on appelle Khati Kulmou, c'est écrit au Sfarad, antique, moi je connais, je ne connaissais pas. J'avais un voisin, je payais, il m'a tout écrit. En fait, on arrive à la page, alors tout ce sont des explications sur le résultat de ce qu'il y a, mais il y a un tableau sur lequel tu fais. La page du tableau, elle était enlevée. Et voilà ! Donc tout traduit pour rien parce qu'on ne sait pas où se trouve cette page. Et Baruch HaShem ! Donc il y a une tentation d'aller dans ces choses-là parce que ça attire quand on raconte des trucs comme ça, les gens sont comme des fous, d'ailleurs, vous tous, vous souriez quand on entend ça. Ce n'est pas pour nous. Très bientôt, viendra Mashiach. Et là, on pourra vous utiliser. Si ça a été dévoilé, c'est bien pour qu'on l'utilise et Dieu veut qu'on l'utilise. Ça peut me comprendre que lorsque tu utilises ça, tu utilises Dieu. Ce sont des noms de Dieu. Qui tuent petit moustique pouilleux, d'accord ? Je parle de moi, pour utiliser Dieu, pour faire des choses qui ne sont pas naturelles, surnaturelles, c'est interdit. Mais quand on verra les poignes, messianiques, et on sera tous purs à des degrés extraordinaires, beaucoup plus que les anges, alors, oui, Dieu veut cela, d'accord ? Fini, prendre le bus ou l'avion. Tu prends ton bambou et hop, tu vas où tu veux. On passera dans les murs, on sera invisibles, enfin, on va faire HM, tout ça, très très bientôt, il va faire HM. Alors, tu as une question, oui ? Oui, l'histoire d'un talisman, vous savez, il y en a qui utilisent d'un talisman, parce que justement, ça vient, enfin, le riz c'est la campagne, et tout ça. Bien sûr. La question là-dessus, est-ce qu'on n'est pas dans une forme presque de superstition ? Non, non. Le talisman, c'est quelque chose qui existe et qui marche. Maintenant, il faut que ça soit fait par des gens qui s'y connaissent bien. C'est ça qui est plus dur à trouver. Et si ça, je parle de l'émunah, enfin, c'est que ça... C'est permis, c'est permis, c'est permis, c'est permis. Regarde, il y a des gens qui sont allergiques à ça. Dans le monde ashkenaz, ils sont allergiques. Dans le monde, plus Farad est kabbalistique, oui, ça se fait. Moi, je n'ai jamais pris des talismans, d'accord ? Mais c'est des choses qui se font. Ils écrivent là-bas des noms d'anges et ça a un pouvoir. J'avais... C'est terrible. Mon Khafrouta, qui était mon rap pendant 15 ans, il avait hérité d'une ceinture pour les femmes enceintes pour ne pas qu'elles fassent de fausses couches avec des noms de nœuds comme ça. Elle était écrite par le raf Raham du Daftaya, un des plus grands kabbalistes qu'il y a eu au début du siècle dernier qui était un élève du Ben Israël. Une fois, elle a montré ça au raf Kadouri. Le raf Kadouri, c'est bien, c'est bien. Il dit, moi, je ne peux pas écrire un truc pareil. Le raf Kadouri, je ne peux pas écrire parce que le nom d'ange qu'il fait agir, il semblerait que pas n'importe qui peut écrire le nom de n'importe quel ange. Donc, il a dit, très bien, regarde, moi, je ne peux pas faire un truc pareil, c'est trop hard pour moi, mais je peux réécrire dessus sur ce qui a déjà été écrit. Alors, il a repassé comme ça bien. J'avais un élève, sa femme a fait déjà, je crois, deux, trois fausses couches, elle est tombée enceinte. Je lui ai dit, tu sais quoi, je demandais à mon ami de prêter la ceinture et je lui ai prêté la ceinture. Il me l'a ramené et je l'ai posé sur le porte-manteau dans un plastique comme ça, le porte-manteau. Je le viens venir rechercher, disparu. Ça a pris quelques mois d'y voiler à mon pauvre ami qu'il avait compris pour dire qu'il y a des forces aussi négatives qui s'opposent à ça. Quel droit tu veux que tu utilises ? Mais ça existe. C'est des choses qui marchent. C'est des choses qui marchent. Tout dépend de qui a écrit, comment ça a été fait. Je répète, il y a beaucoup de faux cabalistes sur le marché parce qu'être cabaliste, c'est quelque chose qui amène beaucoup d'honneur et beaucoup d'argent. Tu n'as rien au monde qui amène autant d'argent et d'honneur que le mot cabaliste. Il y a des gens qui m'écrivent et j'ai besoin d'un premier, il faut un cabaliste. Il ne faut pas un cabaliste. Il faut quelqu'un qui a un pouvoir dans les bénédictions et quelqu'un aussi ou quelqu'un qui a un don de voir les choses. Les grands, par exemple, Rabat Salaam Bashaoul, je ne connais personne dans ce monde qui avait un pouvoir aussi grand dans les bénédictions. Il disait un mot, ça se réalisait. Un mot, quand il voulait bien le dire. Les gens, les gens qui peuvent, pas toujours ils veulent bénir parce que des fois, ils s'arrangent pour ne pas bénir. D'accord ? Ce n'était pas un cabaliste. Il a sûrement étudié la cabala aussi. Mais je savais qu'il paie son argent à Kolel, le cabaliste, pour dire quand j'ai eu la main-bas que j'ai eu moins le maire de la cabala que moi, je n'ai pas le temps d'étudier. Mais il n'est pas devenu grand grâce à la cabala. Il est devenu grand grâce au fait qu'il a étudié le Pshat, l'Akmara et la Lacha. Beaucoup, fort, puissant. Tac, il a reçu le roi HaKodesh. J'ai demandé une fois à Kodar de voir HaKodesh et il m'a dit oui. Comment on a fait pour le roi HaKodesh ? C'était à Pouguim. On peut poser un peu les questions un peu plus délicates. Comment on fait pour avoir HaKodesh ? Je ne sais pas. J'ai enseigné des élèves et c'est venu. D'accord ? Bon, ça fait 40 ans que j'enseigne des élèves, ça ne vient pas et je ne pense pas que ça viendra de ces tours non plus. D'accord ? Donc, les gens croient que le pouvoir de voir les choses et le pouvoir de bénédiction provient de la Kabbalah. C'est archi faux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au contraire, très souvent, les kabbalistes sont des malfaiteurs. Pas toujours. Je ne parle pas sur tous. Il y en a des très bien. D'accord ? Je connais un autre à Bain qui a à Kodesh vu Saint-Balchouba. D'accord ? Il n'est pas un kabbaliste. Il voit des choses. Je lui ai demandé comment il a fait. Il m'a dit c'est un Balchouba. Il m'a dit je faisais très attention à mes yeux. Je n'avais pas d'argent à la maison mais je prenais le taxi pour ne pas prendre le bus pour ne pas voir des femmes. Et un beau jour, j'ouvre une Mezouza et je vois dans la Mezouza toute l'histoire de la famille. Alors je ne l'ai eu pas. Je l'ai vu à l'Orabayashi. Grande génération. L'Italie, d'accord ? Aschenas, Kare, pas du tout kabbaliste. Il m'a posé quelque chose. Parce que des fois, on a des pouvoirs qui proviennent du côté négatif. Il faut faire attention. Il y a eu un faux prophète qui s'appelait Shabtati qui est devenu un faux messie. Il faisait des miracles mais extraordinaires. Mais tout ça valait du côté négatif. La force valait du côté négatif. D'accord ? Je vous raconterai après quel miracle il a fait. Alors il a eu peur. Il a eu peur. Tu vois, l'Orabayashi lui a posé quelques questions. Il a dit non, ça vient du côté de la Kutusha. C'est bien, tu peux utiliser, tu utilises ça pour faire du bien au peuple d'Israël. Beaucoup de gens m'écrivent. D'ailleurs, quand il se pose des questions comme ça, tous ceux qui ont des envoûtements, se transformeraient le mandat. Lui, à distance, il voit où je raconte des choses perdues. D'accord ? Beaucoup de choses perdues. Tu lui dis, ça se trouve où ? Tu tout de suite vas chercher là-bas et c'est là-bas. D'accord ? Il le voit à distance. C'est pas un kabbaliste. C'est pas un... D'accord ? C'est un type normal. Mais il a ce don parce qu'il s'est beaucoup travaillé pour la Mishra de garder la sainteté de ses yeux et il a eu ce don-là. D'accord ? Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, il aura des yeux spirituels. Il y a quelqu'un qu'on peut voir à des kilomètres. Il y a un rabbin qui était aveugle, le Maram Lublin. D'accord ? Il voyait tout. 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 D'accord ? Parce qu'il était saint. D'accord ? Donc, pas confondre kabbaliste et pouvoir. Shabtazvi, c'était un faux messie et quand il s'est dévoilé, une grande partie du peuple juif a cru en lui. C'était le messie et beaucoup de rabbins ont été contre. Il y avait un qui s'appelait le rabbin Shashportash à Amsterdam. Et un Shabat, Shabtazvi est allé à Amsterdam et il prend, Shabtazvi prend tous ses adeptes et il va rentrer à un synagogue, il veut rentrer à un synagogue du rabbin Shashportash. Pour vous le montrer ? Alors, il a dit fermé la verrouillée. Il arrive, il défonce la porte ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant le Shabat. Et Shabtazvi dit à un Shashportash « Si je suis le vrai messie, que viennent maintenant ton père et ta mère qui sont décédés, qui sortent de la tombe, qui rentrent maintenant et qui disent que je suis le vrai messie. Qu'on voit un vieux pépé et un mémé rentrer à un synagogue, le père et la mère du rabbin Shashportash. S'il dit « C'est le messie, tu auras ton émette, ça sera émette, c'est la vérité ! » Shashportash, quel courage, quel courage ! Il dit « La Torah ordonne d'honorer son père et sa mère quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. » Il a pris sa cagne, il donne un coup à son père, sur sa mère, les deux se transforment en chiens et partent en cours. T'as vu les forces du mal, qu'est-ce qu'ils ont fait faire ? Et c'est avec Shabtazvi pour que le peuple d'Israël croie en faux messie. C'est terrible ! Donc quand quelqu'un il sent qu'il a des choses comme ça, des pouvoirs, il faut savoir attention de quoi ça vient. Si c'est un type Kadosh, regarde Bilham, il couchait avec son âme, d'accord ? Alors il a eu des pouvoirs mais provenu du côté négatif. Comment un homme aussi sale que celui-là il peut avoir une sainteté ? Le rochama Kadosh il dit « Comment ça se peut que Dieu parlait par sa bouche ? » Parce qu'on a vu qu'elle n'a pas de malédiction. Les bénédictions leur ont dit que Dieu a mis une séparation dans la bouche du cochon comme ça il dit. qu'il y avait ses paroles à lui et puis une séparation ça c'est... Dieu vient et parle, Mais c'était pas collé à sa bouche. Parce que c'est impossible qu'une bouche de cochon puisse dire des bénédictions aussi belles et des prophéties de la fin des temps comme il a fait Bilham. Donc faire attention à toutes ces choses qui sont des pouvoirs. Très souvent ça vient du côté négatif ou de gens qui sont avides d'argent et de... en Afrique beaucoup de gens m'écrivent il y a des gourous je sais pas des gens d'accord qui se disent ce kabbalisme machin tout ça même pas juif et ils font croire à des tas de gens des choses complètement idiotes, fausses comme quoi ils ont des pouvoirs etc. C'est tout du côté négatif c'est tout du mensonge. La vraie kabbalah elle est inconnue elle est secrète d'accord ? Elle est enseignée dans quelques endroits ici à Jérusalem ou d'autres endroits en Israël d'élèves de profs à élèves des gens qui sont saints purs et d'abord des grands érudits qui ont été dit pendant des dizaines d'années le sang sain pour après rentrer dans la kabbalah et pas tomber dans le piège. Oui. Une petite question encore sur les talismans et vous avez un petit peu répondu quelque part si par exemple vous me dites oui voilà il faut utiliser tel nom d'HL tout ça et que je le mets sur un bout de papier toi ? jamais de la vie jamais de la vie en aucun cas non jamais de la vie bien sûr on n'a pas le droit d'utiliser des noms de Dieu et mettre des noms de Dieu jamais de la vie d'accord ? Non mais les gens qui font ça c'est obligatoirement non si c'est des vrais le commun du portais qui peut se dire non c'est des vrais kabbalistes qui ont reçu qui ont reçu de grands rabbinines qui ont reçu et non c'est vraiment c'est vraiment c'est pas le commun des mentales ni le commun des rabbins il y a des rabbins peut-être qui se la jouent comme ça mais il y en a quelques-uns qui sont sérieux c'est certain et ça aide c'est pas le talisman c'est pas braquadabra d'accord ? ça aide fais le moins qu'une prière mais ça aide Baruch Adonai l'orlam Amen v'Amen